Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 27 avril, les dernières rumeurs du futur Mercato et la mise au point de Florian Thauvin au sujet de son avenir. L'attaquant de l'OM à l'arrêt cette saison en raison d'une grave blessure à la cheville a indiqué lors d'un live sur Instagram avec l'humoriste Malik Bentala qu'il souhaitait rester à Marseille. « Je me suis battu pour revenir et tu crois que je vais partir comme ça ? Je suis bien comme je suis, je reste à Marseille, je le dis, je reste comme ça. Le débat est clos à lâcher le champion du monde. Florian Thauvin est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2021. Il pourrait donc partir libre dans un an s'il ne prolonge pas. Après neuf saisons au Real Madrid, Rafael Varane va-t-il quitter la Maison Blanche sous contrat jusqu'en juin 2022 ? Le champion du monde n'aurait pas encore d'offre pour prolonger selon le quotidien AS. Le défenseur français pourrait chercher un nouveau challenge même s'il est très apprécié par son coach Zinedine Zidane. Le quotidien espagnol rappelle notamment les approches passées de Manchester United et du PSG. Opération dégraissage en vue pour l'Atletico Madrid qui compte vendre au moins 6 joueurs cet été afin de récupérer une belle somme d'argent en cette période de crise. Selon Marca, Thomas Lemar figure toujours en haut d'une shortlist de joueurs qui seront cédés en priorité par les Colchoneros lors du prochain mercato. David Derea n'a pas peur de la concurrence alors que sa place de titulaire pourrait être menacée cet été par le retour de prêt de Dean Anderson, auteur d'une très belle saison avec Sheffield. Le gardien espagnol a indiqué son intention de rester à Manchester United encore de nombreuses années. Enfin des nouvelles d'Ariel Robben, retraité depuis la fin de la saison 2018-2019. L'élien néerlandais a du mal à se passer à du football à tel point que l'ancien international néerlandais a ouvert la porte à un éventuel retour sur les terrains à 36 ans. Quelques infos en bref dans une vidéo publiée par le Borussia Dortmund. Erling Haaland s'est prêté au jeu des questions-réponses avec des supporters. Il a notamment parlé de ses passe-temps pendant le confinement et de ses idoles. Je m'entraîne beaucoup, je médite beaucoup, je joue aussi à FIFA avec mes potes. Mes idoles quand j'étais plus jeune, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimović, l'attaquant norvégien, a également parlé de sa passion pour le rap et révélé son plat préféré, la pizza kebab. Séquence chambrage. Pour Marco Verratti, le milieu de terrain italien s'est amusé à taquiner l'OM en rappelant que les Marseillais restaient sur 19 matchs sans victoire dans le Classico depuis son arrivée en France. La lettre de Ronaldo, le président du Real Valladolid, en Liga, a écrit une lettre aux abonnés durant le confinement pour leur remonter un peu le moral en cette période sans football. Citant pour exemple sa grave blessure au genou à la fin des années 90, l'ancien attaquant brésilien promet que le futur réserve des jours meilleurs. En Angleterre, du côté d'Everton, les dirigeants ne décolèrent pas contre Moïse Keane qui devrait écoper d'une grosse amende de 182 000 euros selon le Daily Star. Le Toffees reproche au buteur italien d'avoir organisé une fête pendant le confinement, plutôt moyen en termes d'image pour le club anglais. Enfin, on connaissait la passion de Neymar pour la danse, la fête et le poker, beaucoup moins celle pour le piano. Alors qu'il poursuit son confinement au Brésil, l'attaquant du PSG en profite pour s'y essayer. Maillot de Lakers, floqué Kobe Bryant sur le dos, il a prouvé à ses fans qu'il avait un certain niveau. Alors en vue de presse, le journal équipe parle notamment du prochain Mercato qui s'annonce certes très particulier en raison de la situation économique incertaine, mais plusieurs clubs pourraient en profiter pour faire des affaires. Le quotidien sportif cite les exemples de Stéphane Ruffier, Bounassar, Loi Crémy ou encore Wissam Ben Nieder. En Italie, Toto Sport parle du cas personnel de Gonzalo Higuain. L'attaquant de la Juve est toujours en Argentine et envisage toujours de ne pas rentrer en Italie au moment où les clubs italiens placeraient une date butoir pour rentrer aux joueurs étrangers. Ses dirigeants envisagent d'ores et déjà une rupture de contrat. De son côté, le Corriere dello Sport parle de la reprise en Italie avec encore de nombreuses incertitudes en raison de la crise sanitaire, mais aussi du Mercato et de l'avenir de Moïse Kinn. L'attaquant d'Everton intéresse notamment le Napoli. Enfin, la Gazette à Dallas Sport parle du futur d'Edinson Cavani et de la possibilité de le voir débarquer à l'Inter Milan cet été. Le buteur du PSG arrivera, on le rappelle, en fin de contrat à l'issue de la saison et intéresse forcément de nombreux grands clubs. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada